Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour un petit Junglatlon. Donc aujourd'hui, après Shogat, on passe à Corki. Donc Corki en jungle, donc vous allez voir, étonnamment, c'est un perso qui cligne super bien la jungle. J'étais franchement étonné parce que j'ai testé juste avant une petite game personnalisée avec un pote. Et franchement, si j'ai un petit poule au début, ça cligne super bien, c'est vraiment sympa à jouer. Et ça fait des très bons gants, et au final ça nous fait une compo double ADC, donc c'est vraiment sympa. On n'a pas vraiment de tank dans notre compo, mais ça peut vraiment être pas mal. Donc on a un Velcoz en face, un Blitzcrank, un Rengar, une Jinx et un Timo. Donc je vais devoir faire super attention au Rengar dans la jungle, parce que si jamais il décide de venir me counter, je suis obligé de me casser avec mon Z, mais si j'ai pas de flash ou quoi, je vais clairement mourir, parce que ça fait un peu mal, je veux dire, Rengar, donc il faut faire attention. Alors, ça va bientôt commencer quand la Sonor a décidé d'acheter un PC, ce serait sympa. On l'a juste sur un Tamagotchi. Allez, va pleuvait. Oh mon dieu. En plus, on a une Vayne avec une fatigue, et une Sona avec un heal. Donc ça va être sympa. Allez, j'ai pas beaucoup de ping. Ah voilà, ça se débloque. Allez, Sona, tu peux le faire. Bah, une Vayne avec une fatigue, c'est pas si dégueu que ça, mais vous, contre une Jinx, c'est pas ce genre de perso qui va te mettre 20 000 auto-attaque pour te tuer. Elle te met un sort, 3 auto-attaques, au revoir. Alors, on a pris le petit skin dragon, je sais plus trop comment il s'appelle. Il est sympa, je trouve. On va cover, ici. Ils disent que c'est la première fois qu'ils voient, la première fois qu'ils voient un Corki en jungle. Bah ouais, vous allez voir. Guibault. C'est quoi, Guibault ? C'est qui, Guibault ? Y'a personne qui s'appelle Guibault. Ouais, ils disent que Rengar va essayer de counter, mais ce que je pensais aussi, mais je vais faire très attention. Toujours garder mon Z. Ça, ça me fait comme un dash. De Gatling. Viens d'aimer, D. Putain, ça c'est du pool de génie, les types. Oh mon dieu. Alors, les premiers niveaux, c'est assez tendu, je vous préviens, mais après franchement c'est sympa. Voilà. On va use toutes les popos. Allez, on va un peu plus vite s'il vous plaît. Voilà. Oh non, il m'instille le bleu, t'es sérieux ? Je vais chier par contre si j'ai pas le bleu. On va back histoire de chercher la pierre spirit. Et comme ça, on aura un peu plus facile à clean, puisqu'on n'a pas le bleu. Ouh là, elle a plus de vie. On a envie de passer niveau 3, histoire d'avoir le Z. Et puis on va vite aller à la botlane. On est d'accord. Voilà. Alors le corki jungle. Il est allé la rater. Donc ce qu'on va faire, on va rush l'esprit de l'ancien lézard. Et on fera les bottes juste après. Puis on fera un... Enfin non, on va faire les bottes plutôt. D'abord. Comme ça on les a. On fera l'esprit de l'ancien lézard. Et un... Comment dire ? Comment ça s'appelle ? Un sceptre vampirique. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Donc je ne vais pas tarder à back. Je vais utiliser tout sur les loups ici. Et puis on ira chercher déjà les bottes et une épée longue. Voilà, on les met bien dedans, histoire qu'ils prennent assez cher. On va avoir le smite, donc on va déconquiller le lézard. Ah, il déconquille, moi. On va essayer de le finir. Si c'est possible, c'est possible qu'on crève. Non, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Euh, ça, ça, on prend quelques popos. Et hop là, c'est parti. On est reparti pour aller ganquer. Euh, peut-être pas le bot. On va peut-être aller au top. C'est bon, quoi, le top. On a vu le T-Mo, il arrache kit. Le problème, c'est que le Vel'Kos, il pêche pas du tout, le gars. On va regarder ce qu'il se passe au mid. On va attendre qu'il y ait une agression. Nice. Ah non, le T-Mo, il est là. Qu'il fasse attention de pas se taper le... Oh, GG. Parce qu'elle m'a vu. Genre. On va aider un petit peu la Vein. On l'a pas eu. C'est dommage. On va rester encore un petit peu le temps que la Sona revienne. Voilà, la Sona est là. On va se casser, on va aller refaire le raid. Et puis, on ira au bleu directement. Pour le moment, on n'est pas trop mal. 1-0-0. Non, j'ai foiré complètement. Putain, ce flash dégueulasse. Oh, ça va, il est là. Oui, j'ai fait mon A. J'ai même fait mon A, quoi. Ah, il a essayé de me counter, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il va à son raid. Normalement, il est là. Même pas. Ah là là. On va le prendre. On donnera le suivant à la Kayle. Il est cool, quoi. Il doit être là. Et voilà. On le défonce, le Rengaru. Nice. Ah merde. On va aller l'été. Il fait non. Alors, AFK, GGOP, il peut me reporter si vous voulez. Mais non. Le Rengaru est à 0-3. D'accord, je comprends pourquoi. C'est pas vrai. Je l'ai pas défoncé. Je l'ai un peu fait mal. Mais c'est pas... Et vous voyez comme quoi, la Gatelyn, ça vous permet de farmer assez facilement. Bon, on perd pas mal de vies. Mais une fois qu'on aura le sceptre vampirique, pardon. Plus l'esprit ancien lézard, clairement. Vous êtes le dieu de la jungle, quoi. Donc, on va maxer le A en deuxième. Oh, joli le gramme. Elle a géré. On va aller au bot récupérer le farm. Merde ! J'ai foiré ma vie. Quel con, hein. Putain, si j'avais mis mon ulti, elle était tellement morte. Oh, nice. Le leasing qui se fit comme un gros cochon. J'ai pas envie de mettre de ward dans cette partie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie. Alors, je prends des popos. Mais pas de ward. Putain, je suis deg, la Jinx, j'aurais tellement... En plus, elle était à 4-0, quoi. Enfin, 4-1. Non, 3-1, pardon. On va les laisser. On va aller aider la Kale. Le Vel'Koz n'a plus beaucoup de vies. Il est où, ce gros poule? Comment les faire chier? Il n'est pas là. Il y a un autre raid qui est open. Oh, là, 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 Jinx. On va aller voir le drake parce qu'à mon avis, ils y sont... Même pas. Voilà. Voilà. Voilà un gant au court site. On va aller demander s'il veut le blue buff. Oh, là, 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 là. on va backer histoire de prendre le sceptre vampirique et on va prendre on va améliorer nos bottes on va prendre des célérités et on va partir sur un coup prenneur je le sens bien on aura un bon petit truc puis on fera genre une soif de sang une warmog des trucs comme ça il a combien la jing 7 1 aïe 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 voilà voilà il n'y a plus de jinx il est là le corki voilà alors vous aimez le corki jungle ah putain le renger il a vraiment rage kit en fait c'est con que je fais une bonne game et tout en live avec vous c'est sympa voilà on monte l'ulti niveau 2 oh le velcro et la bot lane elle fit comme des gros pauvres Lucine qui est overfeed le gars il n'y a pas de jungler on va en profiter il n'y a pas de red buff oh merde champi la con les champis ont été réduits je ne sais pas si vous le savez mais il y a eu un nerf du ratio des champis oh non j'aurais pas dû faire un move ballsy comme ça je suis en train de me dire ouais non mais t'as oublié qu'il y avait une tour quand même t'as corki t'as pas un temps quoi et oui my bad ça arrive j'ai fait une grosse connerie ça m'apprendra à me croire invincible le Timo il est au fond je suis au fond 0-4-2 le type il va falloir rattraper un petit peu le bot là parce que la veigne à 0-4 la sauna à 0-5 heureusement que je prends des kills avec le Lucine parce que sinon on sera un peu dans la merde il va prendre cher le bleu 3, 2, 1 on va mettre une ward au drake elle est toujours là what flash out bordel oh l'ulti de merde j'avais complètement oublié ça velkoz nouveau perso un peu pété en fait c'est tout réunce perso soit le mec il détruit la game soit il met un bon ulti et il fait tout le fight je veux dire il est bien lent le Lucine il y a la fois qu'ils sont qui ou spell le mec il faut focus level quoi se passe support on va essayer de prendre le farm de la Jinx non mais à chaque fois elle a pas de veille oh non elle va pas s'en sortir t'es sérieux accélère c'est bon je crois encore une accélération voilà par contre j'ai pas eu l'assist c'est un peu dommage le Timo il se fout tellement de leur gueule il y a mass farm au top on va en récupérer un minimum et puis on est rafalé non j'aurai rien du tout en fait je le sens bien oh si putain ouais mais en même temps il le focus jamais il faut focus level cost les enfants voilà voilà petit ward pour pas se faire spotter dans la jungle ce serait sympa oh j'aime pas ça quand les gens ils piquent les cris il est où il est où voilà c'est comme ça qu'on défonce un velcos ça c'était un bon ça c'était bien est-ce qu'il y a un red buff ? oh là là le velcos il fait tellement mal on va partir sur une soif de sang puisqu'on a déjà le sceptre vampirique on va finir ça niveau dégâts puis après on ferait un peu plus de tanky je pense et peut-être pourquoi pas une trinité parce que on est un peu un ADC à la base donc on fait pas énormément bah si on fait beaucoup de dégâts mais on tank très peu et comme on n'a pas de tank il faudrait un petit peu plus c'est vrai que genre une war mode ça pourrait être sympa oh bien la jean c'est tellement on fire la fille on prend des ward on est parti sur la middle lane non le vieux flash de merde faut défoncer la jinx en fait j'ai fait le con moi d'aller sur le beat camp mais j'ai fait un peu mal la jinx oh putain non tu n'es pas une fusée putain pas joli il a bump led ah la la moi je vais prendre le farm ah la la oh non oh putain j'ai complètement foiré j'avais fait mon dash au cac quoi alors que j'aurais pu la défoncer nice ils ont gg oh la la on en t'as de s'ro alors qu'on est en en 4v5 ah oui si il pouvait faire le drake ce serait cool ah bah il est déjà fait faites attention au blitzcrank on va aller sur le bleu là qu'elle ne le demande pas depuis tantôt donc on va le garder j'allais dire j'allais dire elle ne devrait pas rester comme ça avec si peu de vie voilà on continue de farmer un peu tant qu'il n'y a pas de fight oh la la oh ce sniping et voilà et voilà et bien saleté oh non et voilà c'est comme ça qu'on les défonce après il y a bien un moment où un autre où le surnom va se faire ressentir ce qui est normal oh non ah bah oui j'ai fait le con j'ai fait le con on va partir sur trinité on est des fous plus j'ai des wards et je les pose pas c'est my bad tu as la jinx 26-0 qu'elle fait et voilà et voilà il va se faire gra ok c'est ulti hyper utile ce grap qui était encore plus utile voilà bon il me le caisse c'est pas grave allez finissez les voilà putain je me suis dit j'ai eu le titre qu'elle est sûrement putain si avec ça ils arrivent pas à le finir je comprends plus rien je commence à faire masse dégâts regardez mon score 9-9-9 mais c'est moi qui ai le deuxième plus gros farm non troisième plus gros la veine qui farm que dalle elle a pas de stuff ça c'est vous elle est à niveau 13 la jinx et 17 elle est 22 elle lui a mis un crit midlife à peu près on va mettre une petite war 2 drake on va les speedpush on va prendre la tour et puis on va se casser tout simplement on aura bientôt la trinité ah là là je me sens seul pendant cette queue bon on all in je peux rien faire ils ont GG voilà mais focus la jinx pas le timo qu'est-ce qu'elle fait le ringer il va venir il va faire putain on a gagné ah là là bah ils ont bien joué nous on a mal joué bon bah sur ce bah le corki jungle c'est fait le prochain attendez vous regardez ça le prochain il s'agit de Darius en jungle ça va être marrant donc on se dit à très bientôt pour le prochain épisode merci d'avoir regardé la vidéo salut tout le monde ciao